Ah, la petite chinoise qui se prépare. Alors pour moi c'est une attraction de voir comment Yanling Mao va pouvoir négocier ce sol féminin. Je l'ai vu à l'échauffement, elle réalise des prouesses acrobatiques qui sont au-dessus de la moyenne, ça c'est clair, au-dessus des meilleurs du monde. Mais aura-t-elle la grâce et la féminité de Cortina pour enlever la médaille d'or ? Je ne le pense pas. D'autant qu'une petite cheville me laisse penser que les réceptions vont être douloureuses. Double tendu. Ah oui. Série avant, brille avant, perpité, salto avant, enchaîné deux fois et autant repart vers l'arrière, série de flip, double brille. Ça c'est exceptionnel, mais ça ne suffit pas pour devenir championne du monde ou championne de l'Olympique. Et pourtant, quelle série, quelle série. Pour Poulorine, c'est très dynamique, agréable à regarder. Et double brille ennemi pour terminer toutes ces acrobaties. Et voilà, République Populaire de Chine. Eh oui, République Populaire de Chine. Mademoiselle, donc, vous l'avez vu et apprécié, Mao. On est un nom qui doit être très courant tout de même, puisque l'entraîneur de l'équipe de France s'appelle Mao.